bah en direct de la cave mes frères et sœurs bah bah dans ta mère la pute salam aleikum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon tout d'abord mes frères et sœurs merci à tous les personnes qui suivent le grand guadazérois en même temps c'est normal que vous suivez le grand guadazérois c'est l'un des plus grands les plus grands les plus populaires mes frères et sœurs malgré les 300 abonnés mes frères et sœurs un guadazérois crée créer des émeutes dans les rues ou est ce que je veux dire non je vous parle mes frères et sœurs juste pour comment dire pour pour vous parler de l'actualité je vais vous parler de ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière la vidéo que j'ai fait donc comme vous le savez il ya il ya un homme qui a agressé un aveugle et un accompagnateur de l'aveugle dans les rues de dimanche donc ça fait trois quatre jours donc voilà il a il a agressé pour une priorité donc voilà donc la bonne nouvelle c'est mes frères et sœurs c'est qu'il s'est fait péter c'est qu'il s'est fait péter donc là il est en garde à vue d'après le parisien donc je pense pas que le parisien ment vu que c'est le journal l'un des journal les plus populaires c'est pas le plus populaire mais c'est l'un des plus populaires vous voyez ce que je veux dire donc voilà ils ont ils disent qu'il en garde à vue et que voilà il doit payer pour ce qu'il a fait donc j'espère que il aura soit une amende ou la prison ou des dommages intérêts selon ce qu'il a fait j'espère qu'il va payer parce que franchement comme j'ai dit c'est un fils de pute faut dire les choses comme ils sont il a fait de la haglas il a voulu s'en prendre à un homme qui savait pas se défendre presque à se taper sur un aveugle donc on voit bien que le mec n'est pas clair ce que je veux dire il n'est pas clair je pense que c'est un dépressif ou peut-être un petit un cas psychiatrique parce que je veux dire parce que pour frapper des gens gratuits un aveugle un accompagnateur qui sont déjà d'un âge quand même avancé je pense que le mec n'est pas clair donc voilà donc on est chou content qui s'est fait péter donc voilà deuxièmement comme vous le savez la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur sur black m en disant que voilà bon je vous avais dit que j'avais croisé fianso et tout ça et tout par rapport on s'en fout de ça mais voilà dans la vidéo là où j'ai dit que j'avais croisé fianso aux champs elysées chose qui s'est passé la semaine dernière il ya une semaine à peu près bah ce jour là mes frères et soeurs bon on parle un peu du rendre dans le cercle et de tous ces choses là de tous les débriefs que j'avais fait je vous ai expliqué le clash avec sa deck et tout donc bref on s'en bat les couilles on va parler mes frères et soeurs de black m parce que dans cette vidéo là je vous avais parlé de black m où je vous avais dit que voilà il est en froid avec gims je viens de voir une voilà une interview pas en parole mais un article plutôt qui est sorti sur black m qui est en interview avec le parisien qui d'ailleurs le parisien c'est eux qui ont mis comme quoi l'agresseur de l'accompagnateur de l'aveugle est en garde à vue donc eux ils se donnent que des informations qui sont vraies donc sur black m ils ont une interview avec lui et moi je vous dire ce que j'ai lu c'est que black m a dit que soit disant il était en contact avec maître gims mais par réseau c'est à dire peut-être instagram ou facebook ou je sais quoi donc déjà là on voit déjà qu'il ya un problème mes frères et soeurs parce que nous qui avons grandi dans la street et qui avons des amis moi je sais que quand je vais amiens dans ma ville je vais souvent tous les week-ends je suis là bas pour voir ma famille et tout ça lorsque je veux voir mes amis mes frères et soeurs on se parle pas par instagram parce que j'ai pas d'instagram je vous le dirai que les instagram guadazeroa c'est pas moi et des gens qui prennent ma photo est ce que je veux dire comme guadazeroa a fait beaucoup de buzz l'année dernière les gens qui prennent ma photo qui prennent mes vidéos et qui les mettent et qui se font passer pour moi ils insultent tout le monde mettez vous bien dans la tête je n'ai pas de instagram je n'ai rien du tout je n'ai que une page youtube donc je vais le répéter à chaque vidéo parce que je me fais plagier de tous les côtés voilà donc je voulais vous dire que moi mes amis je vais les voir je vais chez eux je les appelle on se capte de me chercher en voiture où est ce que je veux dire où je vais les chercher en voiture je vais chez eux on mange on se tape des bars où est ce que je veux dire voilà donc lui s'il parle par réseau c'est que déjà c'est que c'est suspect mais frère ça c'est qu'il ya un problème où est ce que je veux dire c'est que il ya un froid après il a commencé à dire ouais on va pas parler des histoires d'octogone même s'il y aura un clash entre moi et lui je vous le dirai pas où est ce que je veux dire donc déjà s'il dit ça c'est louche c'est louche qui dit que s'il y aurait des histoires d'octogone ou des clashs entre nous je vous le dirai pas déjà c'est louche vous voyez ce que je veux dire et le troisième truc qui me fait dire que vraiment il en clash avec maître gims c'est que c'est que lorsqu'on a des amis on va les voir on parle pas par instagram on les appelle on les voit on va boire un thé on va boire un café on va chez eux ou ils viennent chez nous c'est comme ça donc voilà et tous les mecs étaient présents dans son clip de bon prologue c'est des membres de section d'assaut dont maître gims n'était pas là on sait tous que dawala était là et maître gims et en clash avec dawala donc ça c'est le deuxième truc qui me fait dire que il y a un front entre les deux mais ce qui est bien c'est que voilà blackm il veut pas étaler la vie privée de lui et gims parce qu'ils étaient proches moi je sais que de source et sourds c'est des bons potes ils s'aiment bien blackm n'est pas jaloux de maître gims et gims n'est pas jaloux de blackm eux deux ils sont les deux plus grosses réussites de la section d'assaut d'ailleurs je les félicite voilà donc voilà et pour terminer j'ai vu une interview à l'époque où ou comment ça s'appelle le phare avait dit que vous nous voyez en train de rigoler on parle tous ensemble mais en soum soum il se passe des dingueries et ben voilà la dinguerie qui se passe c'est que blackm et gims il a dû se passer des choses je pense pas qu'il ya eu des bagarres mais peut-être des malentendus qui a fait que chacun a pris ses distances et ne se calcule plus par contre blackm je sais qu'il aime bien masca d'où même tous les autres il les apprécie il est toujours bien avec eux et je pense que gims il n'en clash pas qu'avec blackm je pense qu'il en clash avec beaucoup de personnalités de la section d'assaut parce que ils veulent reformer le groupe mais black mais maître gims ne veut pas de ceux de rome de reformation parce qu'il prend d'un voilà pour un escroc vous voyez ce que je veux dire donc voilà il dit que c'est un escroc qui l'avait où qu'il a volé qu'il a soutiré de l'argent qu'il a gagné sur lui bon bref mais les autres ils pensent différemment ils veulent continuer avec dawala donc je pense qu'il est de là le clash c'est un clash de problèmes d'argent selon moi il ya voilà je pense que maître gims en veut à à dawala et et peut-être qu'il veut essayer de convaincre les autres mais les autres ne pensent pas comme lui ne vont peut-être pas dans son sens et gims a pris ses distances tout simplement parce que de toute façon il est au top et des multimillionnaires on voit ce que je veux dire il plus voilà il est il est plus riche de la section d'assaut ce que je veux dire black m aussi est millionnaire on le sait mais gims aussi vous voyez ce que je veux dire c'est les deux millionnaires mais les autres ne sont pas forcément millionnaire ils sont pétés thunes mais pas forcément millionnaire vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc je pense que c'est de là où le clash part c'est une question de gims voilà il veut qu'on va dans son sens je pense mais je pense pas qu'il est mauvais gims à lui il s'en bat les couilles en fait c'est juste il a une dent contre dawala c'est tout voilà après il a pris ses distances mais je pense que doit s'entendre quand même bien avec certains de la section d'assaut peut-être black m il ya un truc qui va pas entre les deux c'est tout c'est rien de grave mes frères et soeurs en tout cas bah c'était une petite vidéo